100% CO Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 Jean-Marcoet et Thierry Bourdet, bonsoir messieurs Bonsoir Et puis le président de l'association du castre olympique, monsieur le président Yves Salvert Bonsoir Yves Ce soir dans 100% CO, on vous fait gagner vos places pour la réception d'Agen Ce sera le 28 septembre à 18h Pour jouer, vous commenter la vidéo de l'émission sur le Facebook de 100% Vous le savez, nous sommes bien sûr filmés également Alors avant de se pencher sur les équipes de l'association avec nos invités On va revenir sur la défaite du CO à Bayonne C'est le traditionnel et obligatoire bulletin de notes Vous le savez, dans 100% CO, nous on note pas les joueurs, on note les commentateurs A Bayonne, c'était un petit nouveau qui vous a fait vivre le match C'est Jérémy Desoblins On a eu un problème, parce que vous savez, nous on aime surtout se moquer et souligner les erreurs Eh bien lui, il a pas fait une erreur, pas une boulette, pas un nom écorché de toute la rencontre Allez, peut-être à part celui-ci, écoutez Babillaud, Babillaud qui va aller provoquer, il avance Babillaud avec Henri Cocotte Comment dites-vous Jérémy ? Prabico Prabico, voilà Donc il se trompe rarement Jérémy Mais quand il rate, il rate Merci Jérémy Donc Prabico survint pour cette rencontre pour Jérémy Desoblins Le bulletin de notes c'est fait On passe à nos invités On va commencer par parler peut-être un petit peu des espoirs Avec Jean-Marc Coet et Thierry Bourdet Les deux entraîneurs Jean-Marc entraîneur des arrières, Thierry entraîneur des avants Vous avez joué déjà la première rencontre, la première journée samedi dernier Enlevé de rideau de La Rochelle Toulouse, match de top 14 Ça s'est soldé par une défaite 39-25 Mais c'était un match très très important D'abord ça lance la saison, puis ça vous a mis direct dans le bain Oui, Jean-Marc C'était le premier match Donc toujours un petit peu d'inconnu par rapport à l'adversaire Même si on savait que c'était une belle équipe de espoir Puisqu'ils ont été finalistes l'année dernière Et l'année d'avant aussi Donc on se jaugait Et puis surtout un environnement un petit peu particulier Puisque levé de rideau d'un match top 14 Dans un très beau stade Ils venaient de refaire la pelouse puisqu'elle est hybride Enfin il y a beaucoup de paramètres environnementaux Qui faisaient qu'il y avait un petit peu de pression pour nos joueurs Et finalement on va dire qu'on s'est plutôt bien comporté Ils se sont bien comportés Malgré la défaite Mais je pense qu'en tout cas dans l'état d'esprit On a récupéré ce qu'on allait chercher Donc c'est plutôt une bonne première Thierry, même sentiment Une défaite 39-25 Mais contre une équipe Qui était sur le papier en tout cas Qui était censée être au-dessus quand même Donc vous avez vu des choses qui vous ont plu chez vos joueurs Oui tout à fait C'est une équipe qui a vécu une expérience De ce niveau de la poule Nous c'était la première confrontation dans ce niveau Et je pense que les garçons ont répondu présents Donc voilà maintenant on fera le bilan Je pense à la fin du premier bloc De ces quatre matchs Mais c'est de bonne augure C'est vrai qu'ils ont répondu présents Dans ce contexte qui est un peu hostile en matière Et ça c'est pour le match On va parler des ambitions aussi Des espoirs Je me tourne vers le président de l'association Yves Salvaire Ils sont au plus haut niveau Les castrés Les espoirs du castre olympique C'est quoi l'ambition pour l'équipe Espoir cette année ? Déjà ils sont arrivés au plus haut niveau Alors qu'en début de saison L'an dernier On aurait signé sans problème On est arrivé On a abouti à une finale A laquelle vous avez assisté Au stade Pierre-Fabre Qui était un grand moment On s'est régalé Il y avait un monde de fond Je crois que tous ces jeunes On garderait un souvenir éternel en quelque sorte L'ambition je crois Je parle sous le contrôle des techniciens C'est de bien figurer à ce niveau Parce qu'on est dans l'une des deux pôles élites Et que je pense qu'en effet Il y a une différence de niveau qui est évidente Voilà Donc c'est de bien figurer Sans ambition démesurée Mais sans se décourager non plus Et essayer de progresser De continuer à progresser Parce que je crois Qu'on a une équipe qui est relativement jeune Par rapport à d'autres Donc bien figuré Je crois que ça devrait faire une bonne saison Jean-Marc Thierry Comment vous le jugez Le groupe que vous avez sous vos ordres C'est un groupe qui a beaucoup bougé Par rapport à l'an dernier Comment vous le voyez ? Non pas du tout C'est dans la continuité C'est quand même Beaucoup de joueurs sont issus De la formation Castrez Donc il y a une grosse majorité De joueurs Qui ont vécu la finale Au stade de France En Crabos Donc maintenant Ils ont une année de vécu Donc c'est au niveau du recrutement Relativement Enfin Il y a je crois 7-8 joueurs Qui ont complété un peu ce groupe C'est un groupe qui Bon Alors La transformation un petit peu Cette année De ce championnat Et de cette catégorie C'est que bon Il n'y a plus l'arrivée Des joueurs pros Dans les équipes Donc ceux qui pouvaient Par le passé Déséquilibrer un peu les matchs Aujourd'hui Ce n'est plus le cas Donc c'est vraiment La catégorie Sur l'âge requis Donc voilà Après Savoir où on va C'est un peu compliqué encore C'est pour ça que moi Je préfère attendre Parce qu'on est un peu Dans l'inconnu Donc du niveau On découvre Et je pensais que Il faut attendre Le premier bloc Pour vraiment faire Un petit bilan Et savoir Ce qu'on peut attendre Cette équipe Sur cette saison Jean-Marc Je voulais qu'on parle aussi Des liens Avec l'effectif pro Il y a beaucoup de joueurs Des espoirs Qui ont fait la prépa Avec les pros Qui font des feuilles de match Qui sont dans le groupe En tout cas Il y en a plein On ne va pas tous les citer Mais ça j'imagine Que c'est une grosse satisfaction C'est aussi une piste de travail Pour vous Comment vous articulez Votre travail par rapport à ça Oui Dans cette catégorie espoirs On a un double objectif L'objectif collectif C'est d'être parmi les meilleurs Et en tout cas De rivaliser dans cette poule Et le deuxième objectif C'est un objectif Plus individuel sur le joueur En essayant d'amener Le plus grand nombre de joueurs A un niveau d'excellence En tout cas dans le niveau pro Il y a aujourd'hui Une petite dizaine de joueurs Qui ont fait la préparation Estivale avec les pros Donc c'est plutôt Une belle satisfaction Et pour l'équipe Et pour le club Et pour la formation du CO Après bien sûr C'est à double tranchant C'est à dire Qu'il y a une bonne partie pour eux La deuxième partie C'est que nous On ne les a pas tout le temps Mais en tout cas Je pense que c'est quand même bénéfique Et puis surtout Ça donne une image D'un club Qui forme des joueurs La preuve c'est qu'aujourd'hui Il y en a dix Certains ont fait déjà Des feuilles de match D'autres ont été titulaires Donc je pense C'est une bonne chose Après On connait le système Et on sait très bien Qu'on pourra ou pas les utiliser Mais moi je trouve Que c'est plutôt un avantage Pour tout le monde Nous on connait les règles du jeu Le club bénéficie de cette image Et puis les joueurs Aujourd'hui De toucher de haut niveau Ça leur permet de savoir De se jauger Et de savoir un petit peu Les manques qu'ils ont Pour progresser Et devenir un jour pro Puisque c'est quand même L'objectif individuel Thierry tu parlais tout à l'heure De cette nouvelle règle Nouveau point de règlement Où les joueurs pro Qui reviennent de blessure Par exemple Ou qui ne sont pas dans le groupe Avant ils pouvaient venir On s'appelle l'an dernier Il y a Julien Caminati Johan Lebouris Johan Novenec Qui venaient régulièrement Avec les espoirs Donc là c'est plus possible Tu vois ça comment ? Des avantages Ou c'est peut-être Plus simple aussi Pour vous à gérer Humainement Avant sportivement d'ailleurs Je ne sais pas Par expérience Nous les joueurs Qui sont venus Honnêtement Et franchement Ils ont à chaque fois Joué le jeu Et ça a été très positif Et le retour A été bénéfique Même vis-à-vis De nos jeunes Parce que je crois Que c'est un accompagnement Qui est important Et c'est vrai Que c'est des modèles Pour eux Et moi je trouve Dans la préparation Et dans les matchs Ils leur ont amené un plus Et voilà Aujourd'hui La règle a changé Et bon On va voir maintenant Ce que ça va nous amener On fera le bilan A la fin de la saison Mais après Ça c'est la gestion Je crois qu'il y a des équipes Qui demandaient A ces joueurs De repasser Par la case d'espoir Et il y a d'autres équipes Qui ne le faisaient pas forcément Et donc à partir de là Bon Chacun A ce moment de fonctionnement Mais moi je pense que Voilà C'est quand même bénéfique Pour les jeunes En termes d'expérience Yves Je m'adresse au président Président de l'association Que tu es On disait tout à l'heure On discutait un peu On disait C'est vrai que Mauricio Regardeau Il est très axé Sur la formation J'imagine que ça aussi C'est très intéressant Quand on est le président De l'association Du castro-Olympique De toutes les équipes jeunes Et y compris les espoirs Il y a quelque chose D'assez important Qui est en train de se jouer Cette saison On a l'impression Tout à fait Je crois Il faut dire que Christophe Furion C'était très axé Sur la formation Il était très proche Les entraîneurs éducateurs Ceux qui réjouissaient ceci Et Christophe Furion C'est lui Mauricio Regardeau Et lui aussi Axé sur la formation On parle beaucoup De la formation en jeunesse Le niveau des équipes De jeunes à Agen Est excellent Et Mauricio Est très très axé Sur la formation C'est quelque chose De très intéressant Pour nous Bien entendu C'est une grande satisfaction Vous êtes sur 100% Dans 100%CO Votre émission hebdomadaire Sur le castrolympique Je vous rappelle Que vous jouez avec nous On vous fait gagner vos places Pour la réception d'Agen Samedi 28 septembre A 18h Pour jouer Vous commenter La vidéo de l'émission Sur le Facebook De 100% Radio On continue avec nos invités Jean-Marco et Thierry Bourdet Entraîneurs des espoirs Yves Salvert Le président de l'association Du castrolympique Un petit mot également Il y a quelqu'un Qui n'est pas là Mais qui a son Petit peu d'importance Au niveau des espoirs C'est Cédric Jalavert Je ne voudrais pas Écorcher son titre Yves Tu nous rappelles La fonction exacte De Cédric Jalavert Qui était entraîneur L'an dernier des espoirs Manager des espoirs Je crois qu'il est considéré Toujours comme Manager des espoirs Je parle de son contrôle Je ne dévoile rien de particulier Il est responsable De la formation Au sein du club Voilà C'est ça Puisque Philippe Carayon Est en quelque sorte Responsable Je ne veux pas employer De grands mots Du développement De la formation Notamment dans le cadre De 100% Dont nous parlerons peut-être C'est les évolutions Les évolutions C'est le club Qui se passe Dans les meilleures conditions Alors On va parler justement Yves Des autres équipes On va revenir après Sur les espoirs Parce qu'on va parler Du match Ce week-end Je crois que vous recevez Si je ne dis pas Si j'ai bien regardé Mes fiches C'est bon On va en parler D'abord un petit point Yves Avec toi Sur les autres équipes De l'association Et j'aurais aimé Qu'on commence Par les féminines Parce qu'on en a pas mal parlé Elles ont été à deux doigts De se qualifier l'an dernier Et c'était quand même Une sacrée performance Parce que ça a été compliqué En début de saison Je me souviens Avec les féminines Il y avait des problèmes Des problèmes défectifs Pour les seniors Notamment Les cadettes Elles se sont très bien qualifiées Ça semble problème Elles ont fait une super saison Un petit mot Sur les seniors féminines Les seniors féminines J'ai pris mon cartable Comme il y a plusieurs équipes Pour être complètement perdus J'ouvre J'ouvre la France Ce sont les filles Ça n'a rien de très original Je vais le faire Voilà C'est le hasard C'est le hasard Une poule de 8 Peut-être qu'il n'est pas nécessaire Que je cite la composition De cette poule Les deux premières équipes Seront qualifiées Et le championnat Je tourne la page Commence le 22 septembre 2019 Et se terminera Le 26 avril 2020 Elles sont dans l'équivalent De la troisième division C'est la fédérale 1 C'est ça La fédérale 1 Elles étaient en fédérale 1 Elles demeurent en fédérale 1 Sans aucun problème Puisque l'an dernier Elles étaient en milieu de tableau Elles ont même pu espérer Un moment Aller un peu plus haut Je crois que C'est le bon niveau Avec de bons entraîneurs Que ça se passe bien C'est vrai que l'an dernier Elles ont été très handicapées En début de saison Parce qu'il y a beaucoup de blessés Et puis On subit quelque chose aussi C'est la proximité de Toulouse Ce sont des seniors Pas mal sont étudiantes Il y a l'attrait de Toulouse Qui évite les déplacements Pour les entraîners C'est un peu pareil D'ailleurs pour les espoirs C'est pas évident De garder des joueurs Ou des joueuses De qualité Qui sont en même temps Étudiants à Toulouse Et quelles ambitions Pour les filles Pour les seniors féminines Du castrolympique Cette année Il faut tenter Il faut essayer de se qualifier Ça sera difficile Mais c'est pas impossible Donc il faut persévérer Continuer à progresser Comme elles l'ont fait L'année dernière En cours de saison Et puis développer aussi Rayonner Attirer de nouvelles joueuses Imposer la marque Marcin c'est quoi ? C'est une équipe Qui est aussi costaud Que la Rochelle Ou il y a peut-être Un peu plus la place Pour vous Ce sera aussi Le premier match à domicile Donc j'imagine Qu'il y a de l'enjeu Il y a quelque chose Oui Ce qu'on sait aujourd'hui De Mont-de-Marsin C'est qu'ils ont perdu Le premier match Samedi dernier Contre Grenoble A domicile Donc on imagine Qu'ils vont vouloir Venir se rattraper Chez nous On est dans le même cas Puisqu'on a quand même perdu La semaine dernière A la Rochelle Donc Ce sera sûrement Un match serré En tout cas Nous On a bien sûr Envie de bien figurer Pour notre premier match A Castres Ce qu'on sait C'est que C'est une équipe Qui est plutôt joueuse Et qui par contre Baisse un petit peu Les valeurs Du stade Montois C'est à dire Que c'est des équipes Qui jouent Et qui sont bien ancrées Dans ce championnat Il ne faut pas oublier Qu'on était L'année dernière Nous Un niveau au-dessous Et qu'on fait aussi Un peu partie des petits Et qu'on ne va pas Trop s'enflammer On va prendre un petit peu La température De ce championnat En tout cas Ce qui est sûr C'est qu'on a envie D'avoir notre première victoire Des samedis A Castres C'est quoi le jeu Que vous essayez de développer Avec les espoirs Thierry Qu'est-ce qu'on essaye De mettre en place ? Un jeu nous Avec On va dire Avec nos forces C'est à dire Un jeu de mouvement C'est un jeu Un projet de jeu Qui a été mis en place Sous l'ère de Christophe Qui aujourd'hui évolue Avec L'apport de Mauricio Et Patrick Et Stéphane Donc on essaye De produire du jeu On joue aussi Avec les qualités De nos joueurs Mais c'est quand même Un jeu Où on veut essayer De garder le ballon Enfin D'amener du mouvement De déplacer ces équipes Donc voilà De produire Essayer De produire Un beau rugby Mais après Il faut que ce soit Un beau rugby Mais il faut qu'il soit Aussi efficace Et qu'on puisse Bien gagner Évidemment Ça c'est là Match oreille C'est quand exactement Pour qu'on puisse Venir vous voir Jean-Marc Ça veut dire 16h C'est bon Il connaît Soyez pas en retard Il connaît Non Je croyais que j'allais Le piéger C'est bon Un petit sort Tu veux essayer C'est bon Un petit mot Sur les autres équipes De l'association Avec toi Yves Les Krabos C'est important Les Krabos Parce qu'on est Sur la On fournit Les espoirs Directement Donc c'est le premier Ricochet En termes de formation Ils en sont où Les Krabos Cette année Ils en sont Au début de saison Ils ont fait Quelques matchs À mes cours Là ils vont jouer À Montauban Du 7 Ce week-end Puisque la particularité De l'équipe Krabos Cadet 16 ans À la mercerie Cadet 15 ans Goderman C'est qu'il y a Des phases de brassage Contenu des résultats De l'an dernier Que nous avons eu Qui sont bons Plusieurs extraordinaires Mais qui étaient bons Puisque toutes les équipes J'en profite pour le placer Ils ont été qualifiés Nous ne jouons pas Ces brassages Et ces brassages C'est quelque chose De très embêtant Et de très risqué Parce qu'il y a 4 équipes Descends des poules de 4 Les deux premiers Jouent en élite Les deux autres équipes Au contraire Redescendent en national C'est ce qu'on appelle national Donc ils n'ont pas Commencé la saison Elle ne commencera Cette saison Que le 12 octobre Et se terminera Au mois d'avril Voilà Donc Krabos À la mercerie Goderman C'est le même cas de figure Dans les 24 équipes Il y en a 32 Dans leur championnat C'est identique Dans les 24 équipes Elles attendent l'arrivée De 8 autres équipes Qui disputent les brassages Voilà Donc actuellement Des matchs amicaux Le 7 Là ce week-end À Montauban Pour préparer cette saison Dans les meilleures conditions Je voudrais qu'on parle Il y a les minimes aussi D'abord je voudrais qu'on parle On verra les minimes Peut-être les minimes On vous devra une émission Si on n'a pas le temps De parler de vous Dans ce 100% CO Je voudrais qu'on parle De l'école de rugby Parce qu'on arrive On n'est pas loin De la fin de l'émission L'école de rugby Qui a fait sa rentrée Qui a fait une bonne rentrée Et ça c'est important Le Castrolympique Est une des rares écoles De rugby Qui ne perd pas De licencié C'est exact Alors l'an dernier On n'avait pas perdu licencié On était ravis Mais on pensait Je pense à juste titre Que c'était lié Au titre champion de France Cette année Nous n'avons pas été On aurait pu l'être Mais on n'a pas été champion de France Et malgré cela Allez-je dire On n'est pas passé loin On est On est L'effectif est maintenu Autour de 200 Il y a eu la rentrée Il y a le 7 Cela va faire deux semaines Le samedi 7 Sauf faire de ma part Il y a autant de jeunes inscrits Que l'année dernière Il y avait des parents Ça s'est très bien passé Je crois qu'il y a un très bon esprit Que les éducateurs Sont extrêmement appréciés Je leur tire le chaperon Parce que ce n'est pas toujours facile Même s'ils passent De bons moments certainement C'est compliqué D'être éducateur Enfin je parle sous le contrôle Ceux qui sont passés par là Mais c'est compliqué Je pense parfois D'être éducateur De jeunes C'est à partir de 6 ans 5 ans et demi presque Ce n'est pas toujours facile Ils sont mignons Ils sont adorables Ces gamins Mais il faut les tenir De temps en temps On a tous connu ça La maison Je ne sais pas de quoi vous parlez On est très contents On est ravis Parce que je ne veux pas dire Qu'on est extraordinaire Mais je crois qu'au plan national C'est à peu près 25% de licenciés A moins dans les écoles de rugby On a réussi à maintenir ce chiffre Je crois que c'est lié A la qualité notamment Du travail réalisé Par les éducateurs Et les entraîneurs Un mot Yves On en parlait tout à l'heure Sur le 100% région Le castrolympique Aussi L'association castrolympique Qui essaye de développer des liens Avec les clubs alentours Il y a le 100% région Il y a les doubles licences C'est ça Tout à fait On a des relations Des conventions Avec des clubs environnants Une quinzaine On est en train d'évoluer D'essayer de progresser en nombre Alors il n'y a pas d'obligation Entre le castrolympique Et ces clubs Avec lesquels nous sommes liés Les engagements réciproques Par exemple L'équipe 1 va s'entraîner chez eux Notre médecin Ou certains nos entraîneurs Vont chez eux Voilà Ce sont des engagements Qui sont je crois Très appréciés C'est surtout Nous voulons démontrer Et c'est une réalité Ce n'est pas du bidon Démontrer que nous ne sommes pas Le gros club Qui cherche à piller Les petits clubs Nous avons pendant longtemps Eu cette image Qui ne correspond plus du tout A la réalité Alors double licence Un joueur est par exemple Licencié à Albi Et à Castre C'est à dire que S'il ne joue pas Par exemple à Castre Quand il scolarise A la borde basse Le vendredi soir Il peut jouer Albi C'est quelque chose De très intéressant Ça évite à des gamins De rester De jouer D'un club D'un club D'un autre De regretter L'avoir fait un choix Donc je crois Que c'est une excellente chose Étant précisé Que je ne sais pas Si c'est le cas d'espoir Mais c'est limité A 5 par catégorie Je ne sais pas si Je ne pense pas Qu'on ait des limites Nous Mais ça existe aussi Ce doux licence Je ne crois pas Qu'il y ait de limites Voilà Ça se discute beaucoup Il y a beaucoup de discussions Sur ces doux licences Parce que certains Toujours pareil Disent On devrait le garder On ne le garde pas Ou on dit qu'il reviendra Mais il ne revient pas Mais c'est quelque chose Globalement C'est quelque chose De très intéressant Et ça participe A la bonne santé De l'école de rugby Du Castro Olympique Avant de conclure Ce 100% CO Thierry Jean-Marc Vous C'est la première année Vous allez entraîner Tous les deux Les espoirs du Castro Olympique Mais d'après mes infos Vous connaissez quand même Un petit peu Vous avez joué ensemble Vous avez entraîné Ensemble à Blagnac J'imagine que c'est sympa Vous êtes content De vous retrouver Au Castro Olympique Jean-Marc Tu peux dire non Mais après J'ai envie de dire oui Non bien sûr Il y a le rugby Qui nous relie Et qui nous lie Mais au delà de tout ça Il y a quand même L'amitié Et il y a les hommes Le rugby c'est une chose Et la vie Après le rugby Ou avant le rugby Elle existe L'amitié qu'il y a avec Thierry Elle est depuis 94 pour moi Puisque je suis arrivé en 94 au club Et elle nous a jamais quitté Donc c'est bien Qu'on partage Les valeurs du rugby Mais on est aussi capable De passer du temps ensemble Sans parler de rugby Et aujourd'hui Il y a un double enjeu C'est qu'on passe du temps ensemble A faire quelque chose Qui nous plaît beaucoup Et en plus On sait que Sans trop des fois se parler On se comprend Mais il y a une vraie valeur humaine Qui en tout cas A mes yeux Mais je crois que Thierry Il est dans le même cas Tu es d'accord Qui est importante Et en plus Je crois que ça colle bien Aussi à l'esprit du CO Parce que C'est pour ça d'ailleurs Qu'on aime ce club C'est que c'est un grand club De top 14 Qui a des valeurs humaines Donc ça c'est top Jean-Marc Coet Thierry Bourdet Et Yves Salvert Qui étaient avec nous ce soir Dans 100%CO Merci beaucoup messieurs D'avoir répondu à notre invitation Merci Merci Donc je vous rappelle Samedi 16h au Ray Pour voir les espoirs du CO Jouer Ce sera contre eux Mondemarsan Merci d'avoir été Soyez à l'heure Sinon Jean-Marc Il prendra les noms Merci d'avoir été avec nous Sur 100% Votre soirée continue tout de suite 100%CO Tous les jeudis soir De 19h A 19h30 Sous-titrage Société Radio-Canada